Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je fais partie de la marche aujourd'hui parce qu'en plus je suis concernée, j'ai eu un cancer du sein au mois de mars, j'ai été opérée donc je me sens obligée de venir faire la marche et ça me fait très plaisir, voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bélois-sur-Somme où va avoir lieu la Balade des Roses dans le cadre de notre programmation La Somme des Roses. Nous sommes à Bélois, après le gala qui a eu lieu ce jeudi soir à la SC, jeudi 20 octobre, donc des événements qui sont sur toutes les journées, sur Amiens et dans les villages des alentours. Le lancement a eu lieu à Argueu, au château de chez Florence de Limerville avec tous les commerçants d'Ali-sur-Somme que l'on remercie encore vivement. Là c'est donc grâce à la mairie de Bélois-sur-Somme, à Jean-Luc Herbette et à l'association Chemin et Randonnée Libre de Michel Lavoisier qu'on a pu donc mener cette belle action tout terrain avec le soleil puisqu'il fait un grand beau soleil aujourd'hui, samedi 22 octobre à Bélois. Vous avez la vente de tote bag, donc le partenaire officiel de l'action c'est Imao. Des petits bracelets qui ont été conçus et fabriqués par les résidents de l'Epsom, donc ça c'est important que l'Epsom 80 et les foyers de vie sont partenaires de toute l'action et de tous les événements de ce mois d'octobre. Et nous vendons également des t-shirts, voilà. Toute la somme récoltée sera intégralement reversée, 50% CHU, 50% clinique au service des soins-supports. Et cette année la thématique c'est la famille. Donc qui dit famille ce sont les aidants en fait, parce que les patients sont mal, mais l'entourage est très très mal également et il faut pouvoir les accompagner, que ce soit parents, conjoints et enfants.